Bonjour, je m'appelle Kaya Grunemarie et mon projet « Peur à cœur, Hand to Hand » en anglais. Je suis un groupe de cholestie et je suis un être très humain. Et là, je reviens à quelques jours après le début de mon vidéo pour les énergies des saisons du Bélin qui a commencé le 19 mars. Il y a plusieurs événements marquants de ce jour-là. C'était aussi le 19, c'était le début de l'année astrologique. Bélin, c'est le premier signe dans ce cycle. Et le 20 mars, c'était l'équinoxe. Donc, on a eu la même longueur hier une journée ou une autre. Ici, dans l'hémisphère du Nord, mais aussi dans l'hémisphère du Sud, en Australie, en Val-de-Zélande, à cette chute. Et avec cet équinoxe, il y a aussi officiellement un changement de saison. Et le printemps a commencé officiellement dans le calendrier. Moi, je peux dire, dans le Sud de France, la nature, elle fait le printemps aussi magnifique. J'ai beaucoup de fleurs qui s'ouvrent pour voir mieux en quitter les fleurs et dans le jardin de tous les autres fleurs. C'est très beau. Les gazons qui poussent, qui m'ambitent à travailler régulièrement. Très vert, très riche. On a assez d'adaptes aussi. Et l'air qui devient beaucoup plus douce. Et sur l'autre côté, il y a une sphère au Nord-de-Sud. Il y a l'OTAN qui commence officiellement. Et je ressens aussi, il y a la nature qui commence à se préparer pour hiberner, pour lâcher le feu, pour lâcher le calme. Il y a des événements à venir aussi. Marquant, on a le 25 mars, une pleine lune dans la balance. Et aussi, une éclipse. Une éclipse lunaire. Et ça va amener à une éclipse intense pour guérir notre cœur. La balance, c'est le signe qui nous lie avec l'amour. C'est le planète luneus. C'est son planète. L'amour, la relation, la beauté. Tout ça va se montrer dans notre vie. Mais aussi, les autres côtés. Les choses qui ne sont pas beaux, qui sont dans l'ombre, vont sortir pour être vues, pour être illuminées, pour être aimées finalement. Embrassées, intégrées, intimités. Et voilà, c'est le début des saisons des éclipses. Il y a une autre éclipse en avril 8. Il y a une éclipse solaire, avec la nouvelle lune dans le biais. Donc, une tente assez intense. Et le 1er avril, il y a aussi la planète Mercure, qui viendra en rétrogrès. Après le temps, en ce moment, on n'a aucune planète en rétrogrès. Donc, c'est une éclipse intense et un mouvement aussi. Et voilà, ça c'est les énergies planétaires. Après, j'ai eu six aventures pour l'année 84. Et je veux dire encore, intuitive avec les yeux fermés, après tourner ce débat, puis je vois une partie qui représente les énergies de cette moi, cette moi-là d'ici jusqu'au début de la saison de taureau, en avril. Et j'étais guidée à cette région ici, celle là, grosse, qui tombe, le vert, le rose, les planètes. Et une partie avait des contrastes sur une tente. Après, on a les couleurs du chakra du cœur, le vert, le rose, le cœur qui dérive. Et qu'est-ce que je vois aussi ? Voilà, cette vague qui monte avec une force. Mais sur le même temps, elle rose. Donc, il y a une douceur dedans, qui parle pour moi déjà de cette énergie qui, j'ai l'impression qu'elle s'amplifiait encore, intensifiée encore, encore. Et j'ai eu, j'ai fait tout à l'heure, j'ai eu cette image que on a tous notre petite vague à nous-mêmes, petite ou plus grande, qu'il y a quelque chose qui monte, qui monte, qui tombe. Après, il y a un moment de relâchement, de calme, d'intégration avant la prochaine vague. Et en gros, dans le collectif, et pour nous tous, dans l'entreprise éternelle aussi, elle va quand même, c'est vraiment qui est en train d'augmenter, là, une énergie assez forte, de purification, avec une volonté dans l'amour de sortir tout ce qui ne va pas, pour faire autrement. Bien sûr, ce n'est pas toujours joyeux. Et avec cette rose qui est dans cette image, je vois cette douceur. Et j'ai eu une petite, je ne sais pas, pour moi, c'est une grande expérience qui était comme une manifestation de ces énergies-là. Je n'étais pas du tout bien la dernière week-end, j'ai touché le sol pour parler littéralement, et j'étais très fermée aussi, je ne sais pas, à recevoir des messages de l'univers, de mes guides, de qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont informé d'autres gens autour de moi, qui m'ont appelée, c'était samedi, j'ai eu le premier appel d'une amie qui m'a dit, là, je me suis bombardée avec des messages pour toi, et des très, très, très bons messages. C'était aussi, oui, avec une puissance de la... Allez, action. Dimanche, j'ai une amie, autour de moi ici, qui m'a dit aussi, quand même, j'ai des messages pour toi, c'est vraiment... Et elle a cette capacité, mais elle ne savait pas trop, mais là, elle m'a dit, c'était clair, j'étais invitée à transmettre ces informations à toi, et en plus, lundi aussi, j'ai senti comme un complot là en haut, quand ils ont dit, OK, on a des informations, elles jouent encore petites, elles jouent fermées, elles ne veulent pas, donc qu'est-ce qu'on fait ? Et comme ils sont au voir, qui est à l'entour de moi, qui je suis ouverte, et là, ils sont bombardées avec une clarté, transfert, 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 un grand poteau, des grandes invitations aussi de vraiment, de bouger là, et ça, c'est pour moi la saison de veiller aussi, c'est une énergie forte, d'action, de mettre en place tout ce qu'on a préparé là en hiver, de rétraction, et pas mettre en action avec des plans d'action ou écrits dans notre tête, mettre en action notre impulse intuitif qui je vais appeler « Ah, je pense à lui, tu sais, comme les personnes autour qui ont dit on a des informations pour toi, on t'appelle. » Et là, on a reçu des informations assez fortes et si nous ne sommes pas ouverts, si on ne veut pas écouter, la vie va nous transférer ça autrement, soit envers des gens aimants, soit avec des expériences qui sont peut-être une challenge, une difficulté mais assez claire. Là, ce n'est pas ton chemin, on t'arrête pour que tu prends le bon chemin. Voilà, c'est une partie que je voulais dire. Je ressens vraiment des énergies assez fortes et reste dans la confiance aussi de cette sagesse aimante de l'univers que, oui, nous sommes bombardés, bombardés, c'est le bon mot, oui, avec des énergies qui nous poussent de sortir les ombres et de l'humour et de l'humour. Et ils sont géniaux parce qu'ils ne vont jamais donner plus qu'on peut porter. Ils ne vont jamais plus qu'on peut transmuter. dans une confiance que nous sommes protégés, même si dès temps on a des expériences d'événements, des rencontres aussi ou des moments avec d'autres personnes qui sont contre nous. Tout est pour nous, vraiment pour nous. Il n'y a pas de il n'y a pas de force contre nous. C'est sans nous-mêmes. S'il y a une confrontation, c'est nous-mêmes. Ils seraient nous qui sommes en résistance. Et résistance, il n'y a pas un problème, nous sommes des êtres humains. ce que demande l'expérience. Si je suis en résistance, après je suis en résistance contre la résistance, parce que je ne veux pas la résistance, je ne peux pas être plus tout le temps. J'ai fortifié la résistance. Et regarder aussi la résistance, c'est finalement avoir peur de prendre un nouveau chemin. Et c'est légitime. c'est légitime d'avoir peur. Et avant, on se raccroche à cette résistance et être en colère avec nous-mêmes et être plus résistant. Peut-être creuser un peu plus et voir c'est quoi cette peur, pourquoi j'ai peur si c'est la main. Est-ce que je peux prendre la peur à la main comme une petite enfant et je vais quand même ou est-ce que cette peur est assez grande que je ne peux pas bouger en ce moment-là. Qu'est-ce qu'elle veut cette peur ? Qu'est-ce qu'elle a besoin ? Rémière. Pas. Mais ça ne veut dire pas se laisser arrêter par la peur. Ce que prend en compte c'est que nous sommes des êtres humains avec des émotions. Et la peur c'est une émotion qui est dans certaines situations très importantes même face à un lion qui a faim. Si tu dis à cet moment-là qu'il y a un mot dans mon cœur pour cette lion peut-être que tu es déjà morte. là c'est le premier impulse c'est la tête c'est la souris qui vit pour sauter au prochain arbre où tu peux et si tu es sauvé tu peux te connecter avec ton amour pour tout l'être et aussi le lion qui a faim qui veut te tuer parce qu'il a faim mais pas à cet moment-là un petit excours sur la peur. et je vous parle d'une autre chose aussi de la beauté de l'intelligence de l'univers on reçoit un peu de challenges un peu un peu gérées avec plus et aussi des challenges qui vont nous pousser à avancer à creuser à endir à dénouir pour devenir plus en plus à vie. Je voulais raconter aussi une autre chose quelque chose que j'ai réalisé les derniers jours parce que c'était le sabbat et des quelques-uns de l'univers que j'ai fait une réalisation je pris confiance d'une programmation dans ces pas de programmation je pris déjà confiance que j'ai eu je ne suis pas je suis déjà arrivée que dans ma vie je me sentis toujours différente et fruit et pour pas sentir cette différence et cette solitude qui était liée avec cette différence je l'ai observée des autres pour moi c'était clair les autres ils savent comment ça marche vivre et être inclus connectés qui savent comment avoir un travail de virement une relation qui dure être marié avoir des enfants avoir des bonnes voitures une maison à lui-même et donc j'ai observé toujours des autres avec cette regarde il y a quelque chose qui est en moi donc ils savent moi je ne sais pas et je suis confiante depuis quelque temps de cette programmation je travaille sur ça et bien sûr il y a aussi quelque chose cette peur de solitude quand je suis différente et les autres ils ne me comprennent pas ils ne m'aiment pas je reste seule donc le chemin c'est de m'adapter d'explorer comment la vie marche et devenir comme lui et je suis déjà consciente depuis quelque temps ça ce n'est pas le chemin mais c'est explorer ce système parce que ce système est besoin pour bien vivre et là hier j'ai vraiment eu une déclic parce que je me rendais compte que j'ai ce programme marche encore cette fois-ci dans un environnement où je me sens déjà aimée et gentille bien consciente et aussi là j'ai j'ai fait de m'améliorer de m'adapter de voir comment les autres marches fonctionnent explorer vraiment dans le niveau de leur système et de venir comme lui j'ai pris conscience parce que je me perdus de nouveau beaucoup je me perdus et je n'étais pas bien et là moi le travail commence c'est vraiment vraiment explorer ici dans ce système qu'est-ce que je suis besoin de voir le courage aussi de me dire qu'est-ce que les autres me font ce que je suis et j'ai plein d'invitations de la vie déjà où je peux choisir soit je m'adapte soit je prends un nouveau chemin et c'est beau aussi ça c'est beau c'est beau c'est beau aussi pour moi de là au moment d'aujourd'hui où je ne suis pas trop chamboulée j'ai pied je sens je me ressens je me ressens très à moi de voir de cette perspective accueillée façon la vie intelligente l'univers intelligent le système aussi d'avancer en petit pas petit pas petit pas et avoir le bon leçon au bon moment même si ce n'est pas toujours facile à vivre voilà je tirais une carte aussi cette moi une carte de cette jeu ça s'appelle cette oracle la voie de la conscience les cartes du voyage intérieur je n'ai pas pensé mais c'est un peu ça qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je commence là vraiment en profondeur et la carte elle s'appelle les portes du cœur et de l'âme les yeux les lieux sacrés c'est pas le cas qui pour moi les énergies aussi à venir là il y a cette ballon l'énergie orange l'énergie de 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 c'est un signe de feu c'est une énergie très jeune pour moi aussi d'exploration de curiosité d'action et c'est aussi la couleur du chakra de sacré donc une énergie qui a une force de création de féminité aussi de sensualité donc en France ici ici c'est un joli bleu clair le bleu là qui qui se diffuse moi je vois les deux couleurs c'est le le plus profond du chakra du de de gauche et aussi le troisième oeil le bleu clair ici donc le fleur qui est là dedans et ça signifie pour moi de de faire cette action mais pas de notre tête de l'intuition aussi ici c'est le couleur vert c'est le chakra du coeur de suivre les informations du coeur les informations comme ce soir les informations intuitives qu'est-ce que c'est ma prochaine étape qu'est-ce que j'ai dû faire qu'est-ce que je suis invitée à là que je peux demander si je cherche une solution moi je ne sais pas qui peut savoir ah j'ai parlé avec lui pour moi c'est beaucoup de communication aussi communication de relation de toutes les couleurs pour faciliter améliorer notre vie voilà c'est un peu ça que je voulais partager pour la saison de belle vie les énergies qui sont déjà en train de se déployer après quelques jours et qui vont s'intensifier amplifier c'est cette vague que j'aime cette année c'est intense donc qu'est-ce que fait du bien toujours de se connecter avec la nature pour se ressourcer d'écouter le mieux que possible notre besoin de corps boire beaucoup de l'eau de prendre l'eau manger que sain que possible bouger le corps se reposer aussi moi je me ressource beaucoup avec le soleil en ce moment c'est une source d'énergie et si vous avez l'impression il y a quelque chose qui bloque chez vous et je peux vous soutenir n'hésitez pas à me contacter pour une séance de coaching holistique énergétique on fait ça aussi en vision pas comme le présentiel en vérité et en tout cas je vous souhaite le meilleur le mieux soit douce avec moi-même soit douce avec vous-même parler bleu vous souhaitez je vous embrasse fort et à la prochaine merci 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 Sous-titrage ST' 501